Voyons à présent la fonctionnalité du direct. Donc, il s'agit vraiment d'un direct. Vos abonnés vont vraiment vous voir en temps réel. Pour activer cette fonctionnalité, vous allez tout en haut à gauche. Et ici, là, vous avez soit le standard, soit à gauche, vous avez en direct. Donc là, on va être vraiment diffusé en direct. Comme je n'ai pas beaucoup d'abonnés sur ce compte parce que je viens juste de le créer, ce n'est pas grave, je peux me permettre de faire ce genre de direct. Donc là, vous voyez qu'il y a plusieurs fonctionnalités pour partager à nos amis, pour inviter quelqu'un à faire un direct à deux où lui sera en haut de l'écran et nous on sera en bas. Des effets qui peuvent vous amuser. Et vous pouvez évidemment retourner la caméra. Donc, l'avantage de cet outil, c'est que ça va être vraiment mis en avant auprès de nos abonnés. Instagram va privilégier les lives et quand vous êtes en live, il y aura une icône qui va apparaître et certains de vos abonnés vont même avoir une notification. Une fois que vous avez terminé, vous faites arrêter la vidéo en direct et vous pouvez la rendre disponible pendant 24 heures ou pas. Et en haut à droite, vous pouvez même enregistrer cette vidéo si vous voulez la garder pour plus tard. Donc là, si je partage la vidéo, Si je prends un autre compte et que j'essaye d'accéder, vous voyez ici là, il y a une icône vidéo qui ressemble drôlement à l'icône de YouTube où je peux voir le direct qui a été fait juste avant. Alors le direct, dans quel cas l'utiliser quand vous êtes un événement par exemple et que vous voulez montrer, vous êtes une marque de vêtements et vous voulez montrer que vous êtes à Fashion Week, vous pouvez montrer ça, quand vous voulez faire des, vous voulez partager des idées mais que vous ne voulez pas forcément faire une grande, grande vidéo très professionnelle, vous voulez juste créer de la proximité et faire une vidéo comme si vous parliez à un ami, c'est aussi très efficace et moi je le fais souvent, je sais que la vidéo va disparaître dans 24 heures et puis ça crée une proximité, cette ambiance un peu amateur va donner envie aux gens d'être plus proche de vous, de commenter, d'interagir avec vous et c'est très important d'alterner votre contenu très professionnel avec du contenu un peu plus léger et plus authentique.